L'alimentation c'était vraiment au coeur de nos préoccupations et c'était vraiment très important pour nous que ça ça change en fait. Nous ce qu'on a voulu faire c'est vraiment trouver notre place dans toute cette chaîne pour apporter notre notre utilité et on a trouvé ça dans le maillon logistique de la chaîne et c'est vraiment important pour nous parce qu'on voit que personne s'en occupe et là on a vraiment quelque chose à faire on n'est pas des logisticiels mais on voit que toute notre énergie et nos compétences variées on peut les mettre en oeuvre pour développer quelque chose qui est tourné vers l'avenir, qui est innovant, qui correspond aux attentes d'aujourd'hui, des gens d'aujourd'hui, des producteurs d'aujourd'hui. On a décidé de créer une chaîne logistique pour le circuit court grâce au covoiturage de produits pour permettre le circuit court de se généraliser et aux consommateurs d'avoir un accès plus facile et moins cher aux produits qui sont locaux. Mon initiative positive c'est La Charette, c'est un site collaboratif de covoiturage entre les producteurs pour les aider à livrer quand ils décident de se tourner vers le circuit court et la vente directe. Alors on n'est pas du tout des logisticiennes, nous ce qu'on a essayé de faire c'est vraiment d'apporter un regard neuf sur le problème avec tout ce qui se fait aujourd'hui en termes collaboratifs, quand on parle de blabla-car, de cocoli, de tout ce qui se fait, on s'est dit mais là pour le circuit court, pour la vente directe, pour les enjeux que c'est, le collaboratif et le covoiturage, ça semble vraiment être la solution idéale et répondre à tous les enjeux et à toutes les contraintes de ce mode de distribution. Pour l'instant nous sommes bénévoles, on ne se rémunère pas sur cette initiative. Depuis un peu plus d'un an, un an et demi maintenant. Un producteur va vouloir mutualiser un trajet, par exemple il part du Châtelard dans les Beauges, voilà, au tiers des Beauges et puis il se rend à Chambéry, donc il va se connecter sur lacharette.org, il va regarder, il va faire une recherche pour voir si le Châtelard Chambéry a déjà été posté par un autre producteur, s'il ne trouve pas d'autre producteur qui a déjà posté un trajet, qui a déjà manifesté en fait ce besoin, il va pouvoir poster lui-même le trajet, donc il va rentrer tous les détails de ce trajet, donc je pars du Châtelard, je vais à Chambéry, ou en tout cas j'ai besoin que quelqu'un y aille, à cette date, ou dans l'intervalle de cette date, et voilà, il va trouver grâce au moteur de recherche un autre producteur qui va être intéressé aussi par ce trajet, ils vont se mettre en lien, s'accorder sur le partage de frais, sur le moment de relève des produits, etc. et ensuite, un des deux producteurs va faire la livraison et il va être payé pour les frais qui correspondent. Ça ne correspond pas du tout à ce que je faisais avant, toutes mes compétences, toutes les compétences que j'ai acquises avant, je pense que j'en utilise très peu aujourd'hui, mais j'en développe beaucoup d'autres, et finalement le fait de faire quelque chose qui a du sens pour moi, et avec un enthousiasme vraiment grand des personnes avec qui je travaille autour de ça, c'est très gratifiant et c'est très motivant. Ça marche bien, oui. En fait, on s'est rendu compte, quand on a créé le site et qu'on a eu nos six premiers utilisateurs, sur six utilisateurs qui ne se connaissaient pas, ou enfin, ils ne se connaissaient pas tous, mais ils n'étaient pas forcément prêts l'un de l'autre, il y avait déjà deux opportunités de mutualisation. Donc, vraiment, là, on s'est dit, c'est énorme ce qui peut se passer, parce que beaucoup de producteurs pensent qu'ils connaissent déjà tout le monde, que quand ils veulent mutualiser, ils savent, oui, mais... Et en fait, non, en fait, pas du tout, quoi. Sur six, il y en avait déjà deux, et ils n'étaient même pas vraiment à causer, donc en fait, si vraiment on arrive à mailler correctement un territoire, les possibilités vont être vraiment importantes, quoi. Les producteurs qui ont trouvé, je ferai à leur pied, donc qui ont trouvé des covoitureurs, étaient très contents, et ils étaient vraiment très contents de la solution. Donc, aujourd'hui, on a 105 producteurs inscrits, et avec une centaine de trajets qui sont postés régulièrement, donc principalement sur Ronald, mais aussi un peu sur Bretagne et un peu en Occitanie. Pour l'instant, il n'y a pas, du coup, beaucoup de résultats, parce qu'on est vraiment juste en phase de sortie de test, donc on sait qu'on répond aux besoins, on sait qu'il y a un énorme besoin en logistique, et que le covoiturage de produits y répond. Le fait de faciliter, en fait, les livraisons de produits de centres ruraux à centres urbains, c'est déjà vraiment un premier pas assez important vers la reconnexion entre les personnes et leurs agriculteurs. Et l'ouverture qu'on veut faire aussi aux particuliers dans cette configuration-là fait vraiment beaucoup de sens, parce qu'on reconnecte vraiment les acteurs d'un territoire, et c'est vraiment, en fait, tout le monde qui devient acteur actif de l'alimentation. Et moi, je suis voisine d'un agriculteur, je peux l'aider aussi à descendre ses bouteilles de vin, ou à remonter du miel pour sa ferme. C'est vraiment, déjà sur un territoire, en fait, reconnecter tout le monde, les agriculteurs entre eux et les agriculteurs et leurs voisins, et aussi de reconnecter les producteurs aux urbains qui sont finalement loin des campagnes et qui n'ont pas forcément la possibilité de consommer local. C'est pas forcément très loin local, mais des fois, c'est trop loin, quoi. Des fois, 20 kilomètres, c'est trop loin. Je suis utile, en fait. Je deviens vraiment... Ce que je fais tous les jours, c'est utile, et ça participe à la construction de quelque chose que je veux voir émerger. Et j'ai beaucoup moins de frustration par rapport à tout ce qui se passe dans le monde. Et voilà, parce qu'on dit beaucoup que le monde doit changer, que ça, ça va pas, que ça, ça va pas. Et bien, aujourd'hui, je le dis un peu moins parce qu'en tout cas, je sais que je fais quelque chose pour que ça change. Donc, ça apaise la frustration. C'est très gratifiant et ça contribue à rendre la vie beaucoup plus... comment dire... équilibrée. L'alimentation, c'est quelque chose qui est au centre de notre vie de tous les jours. Tous les jours, on mange. Tous les jours, on... Peut-être pas tous les jours, mais en tout cas plusieurs fois par semaine, on va acheter de la nourriture, on consomme de la nourriture. Et donc, si ça... Si on s'occupe pas de ça en priorité, je sais pas de quoi on va s'occuper. Enfin, tout est important, mais en tout cas, ça, c'est un vrai impact écologique, économique et sur notre santé. Et c'est quelque chose qu'on peut changer facilement. Donc, en fait, ça peut vite faire une boule de neige sur aussi toute notre consommation qui va autour. Mais en tout cas, c'est une première chose qu'on peut changer facilement. Ça fait longtemps que c'est un intérêt très important pour moi. Ça a été... C'est devenu de plus en plus central, en fait, au fur et à mesure que j'avançais. Et aujourd'hui, ça permet de mettre de la cohérence dans tout le reste de ma vie, en fait. De par l'alimentation, de tout le mode de consommation qui va autour, etc. Ça permet vraiment d'envisager l'avenir d'une manière positive et sereine et de se dire, ben non, en fait, il y a des solutions et on n'est pas condamnés à vivre le chaos que tout ce qu'on vit aujourd'hui nous prédestine. Et c'est très satisfaisant, en fait. On voit vraiment qu'on arrive à faire bouger les choses, à être utile, et à être utile dans une perspective d'avenir, en fait, dans l'avenir qu'on veut construire pour notre alimentation. On a vraiment essayé d'adresser quelque chose qui n'était pas adressé jusqu'à présent. Il y a beaucoup, beaucoup d'initiatives qui naissent et qui se développent autour du circuit court pour aider les producteurs à se connecter aux consommateurs et aux consommateurs de se connecter mieux à leurs producteurs. Et c'est génial ! Le circuit court, comme il existe aujourd'hui, il n'est pas du tout optimum. Donc, il se développe beaucoup. C'est une grosse demande des consommateurs, une grosse demande des producteurs. Mais par contre, tant que le maillon logistique ne sera pas adressé, en fait, c'est le principal front. Donc, on ne va pas pouvoir créer ce nouveau mode de consommation et le généraliser tant que la logistique, le problème logistique ne sera pas adressé. Il y a beaucoup de producteurs aujourd'hui qui sont sollicités par des épiceries, je pense au centre de Lyon, ou vraiment dans des zones urbaines très denses, avec des épiceries vraiment super qui se créent et qui essayent de trouver des producteurs locaux pour les approvisionner. Mais aujourd'hui, ces producteurs n'ont pas les moyens financiers ou de temps, en fait, pour délivrer ces produits à ces nouveaux points de distribution. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'effectivement, on leur offre en fait cette opportunité d'accepter cette nouvelle distribution et ces nouveaux canaux de vente. On n'intervient pas dans la première phase de connexion, c'est-à-dire qu'on ne va pas les aider à vendre ou on ne va pas les aider à trouver un mode de distribution. Ce n'est pas du tout ça. Par contre, c'est vrai qu'on va les aider à pouvoir rendre ça possible. La grande distribution, en fait, ce qui nous dérange avec ça, c'est que déjà, il n'y a plus de lien avec ce qu'on consomme. On ne sait pas ce qu'on consomme. On rentre dans un grand magasin, on ne sait pas ce qu'on achète. Le producteur est généralement très mal rémunéré et on perd tout le lien avec l'alimentation qui devrait vraiment être remis au centre de notre vie. C'est vraiment un enjeu principal qu'on devrait remettre en place. Je dirais que je suis très étonnée par toutes les possibilités qui nous sont offertes, en fait, et par le fait qu'en fait, dès qu'on ose un peu, dès qu'on essaye quelque chose, ben, en fait, il y a plein de choses qui sont possibles et qu'on croit impossibles quand on vit dans notre univers bien bordé, etc., mais qu'en fait, dès qu'on ose un peu, il y a plein de portes qui s'ouvrent. Alors, il y a plein de portes qui s'ouvrent difficilement, mais il y en a beaucoup qui s'ouvrent facilement et avec plaisir et enthousiasme et de voir tout cet enthousiasme autour d'une initiative qu'on porte à deux, qu'on a créée juste nous avec nos idées, c'est très surprenant et c'est toujours un peu une surprise de voir que les gens sont aussi enthousiastes que nous. On a mis en ligne un calculateur de prix pour leur donner une idée de combien coûte un trajet. Après, c'est les producteurs entre eux qui s'arrangent parce qu'il y a beaucoup de particularités et puis c'est du collaboratif donc c'est vraiment à eux de fixer le tarif qui pense être le tarif juste pour le partage de frais. Pour l'instant, on n'est pas du tout rémunérés là-dessus. Pour l'instant, le site, comme on l'a développé dans ses versions test, n'inclut pas de frais donc on n'est pas rémunérés. Par contre, dans le site qu'on va sortir cet été, il y aura un paiement en ligne donc en fait, les producteurs vont se payer en ligne et du coup, le site prélèvera une commission de 10% sur le partage de frais et ça permettra aussi à l'initiative de vivre et à la plateforme de se rémunérer. Le numérique joue vraiment un rôle catalyseur de relations et de connexions. C'est vraiment pas quelque chose qui isole, c'est vraiment pas quelque chose... C'est vraiment... C'est un outil, c'est un outil qui est génial, qui est très dangereux pour certaines choses mais qui est génial et là, c'est un outil qu'on a décidé d'utiliser pour reconnecter les gens et reconnecter les consommateurs avec ce qu'ils mangent. Aujourd'hui, non, les consommateurs ne participent pas au covoiturage. C'est vraiment une plateforme entre producteurs. Par contre, dans l'ouverture, dans le site qu'on va sortir cet été, on a décidé d'ouvrir aux particuliers pour qu'ils puissent aussi, eux aussi, offrir leur place dans leur véhicule s'ils veulent transporter des produits. C'est pertinent, notamment dans le cas de configurations comme au parc des Beauges où, en fait, il y a des producteurs mais il y a surtout beaucoup d'habitants qui font les trajets de zones de production aux bassins de consommation. Les producteurs connaissent leurs voisins donc ils ont confiance, ils sont vraiment prêts à leur laisser leurs produits et du coup, ça fait vraiment sens de pouvoir utiliser aussi ces trajets personnels et quotidiens des particuliers. La plupart des retours étaient hélas un peu frustrés c'est-à-dire qu'il n'y avait pas assez de monde il n'y a pas assez de monde encore c'est clair qu'on n'a pas atteint le nombre critique d'utilisateurs pour que ça fonctionne vraiment de manière fluide donc la plupart des retours étaient plutôt frustrés en disant c'est une solution qu'on attend c'est vraiment quelque chose qu'on voudrait mettre en place mais autour de chez moi il n'y a pas assez de monde pour que vraiment ce soit fluide et qu'il y ait des opportunités suffisantes pour que ça devienne mon mode de livraison régulier. C'est quand même très difficile c'est très difficile on se sent très seul en fait c'est vrai que quand on vient toutes les deux on vient d'entreprises très structurées où on avait une place vraiment bien définie et c'est vrai que là on se sent un petit peu seul dans l'entrepreneuriat c'est pas toujours facile en fait de créer quelque chose parce que personne nous attend tous les jours on se lève on fait ce qu'on a à faire mais en fait si on le fait pas il va rien se passer et personne ne va s'en rendre compte et ça c'est pas toujours évident d'avoir notre petite table dans le dos à la fin de la journée en disant c'est bien t'as bien travaillé c'est difficile et c'est difficile aussi parce qu'on a beaucoup de retours positifs mais on a aussi certains retours un petit peu plus sceptiques et il faut pas se démotiver quand on entend ça parce que c'est vrai que pour 10 retours positifs quand on a un sceptique des fois c'est un peu difficile mais en vrai c'est important de garder le cap et voilà mais c'est pas facile non c'est pas facile on a intégré deux incubateurs en fin d'année 2017 un à Genève un Pac-Tub et un à Paris dans la ruche donc ça eux ils nous ont beaucoup aidé en fait déjà à nous sentir moins seuls et puis à nous structurer à répondre à nos questions voilà on a plein de challenges qui sont communs à d'autres start-up à d'autres start-up sociales donc ils nous aident beaucoup ils nous aident beaucoup on se sent beaucoup plus soutenus accompagnés on a plusieurs problèmes sensibles alors je vais en citer deux si j'avais une baguette magique je ferais d'abord je me trouverais d'abord un développeur qui veulent bien venir rejoindre notre aventure en interne pour vraiment nous aider sur la partie technique parce que c'est c'est vraiment le site est vraiment important pour notre service et au coeur de ce qu'on propose donc voilà quelqu'un qui partage nos convictions qui partage notre vision de l'entreprise de l'avenir du circuit court et qui sache développer ça serait merveilleux et la deuxième baguette magique ce serait de pouvoir lever tous ces freins au changement toute cette résistance au changement que beaucoup de producteurs ont et qui font que malgré le fait qu'ils pensent que c'est une bonne idée malgré le fait qu'ils pensent que ça résout leurs problèmes et tout ça ils ont encore ils ont encore toujours il faut vraiment travailler être pédagogue etc et c'est très long en fait pour leur faire changer de comportement et d'habitude il y a toute une problématique autour du type de produit qu'on transporte est-ce que c'est frais est-ce que c'est pas frais est-ce que c'est fragile est-ce que c'est bio est-ce que voilà donc c'est assez compliqué aujourd'hui le site est complètement ouvert donc on met juste une annonce et puis on peut nous-mêmes déterminer les contraintes en fait de nos produits dans le site qui va sortir cet été ce sera un petit peu plus bordé c'est-à-dire qu'on va vraiment devoir définir exactement quel est le volume qu'on veut transporter quelle est la contrainte à quelle température etc ça doit être transporté effectivement il y a des contraintes sur certains produits sensibles pas sur tous les produits bien sûr mais sur certains produits sensibles il y a des contraintes ce que je peux conseiller c'est déjà d'y croire et de ne pas se démotiver de rester vraiment motivé et de tout de suite aller au contact des utilisateurs et puis des gens à qui on essaye de rendre service du besoin et au plus tôt on rentre en contact avec le besoin et mieux on l'adapte et mieux on adapte notre idée et plus c'est gratifiant en plus et plus on se sent motivé et moins on se décourage donc vraiment rester motivé garder cet espoir et puis cet enthousiasme et vraiment c'est possible tout est possible mais il faut toujours rester en contact avec le besoin et ce dont les gens ont besoin et la manière dont ils veulent utiliser notre service vraiment pour moi c'est les deux choses les plus importantes ma soeur et moi qui sommes à l'initiative de ce projet on était des grandes consommatrices de circuits courts on cherchait vraiment à consommer différemment de manière plus d'avoir plus de visibilité sur les produits de rémunérer justement les personnes qui contribuent à notre alimentation et donc pour nous le circuit court ça répond vraiment à ces enjeux là de savoir qu'est-ce qu'on consomme d'où ça vient de mettre l'argent au bon endroit et quand on achète quelque chose de mettre peut-être un montant significatif d'argent mais on sait pourquoi et on sait ce qu'on achète j'avais perdu un peu d'intérêt dans ce que je faisais ça faisait plus de sens pour moi et j'y mettais beaucoup d'énergie et beaucoup de temps et en voyant tout ce qui se passait dans le monde je me disais mais c'est pas possible de mettre tout ce temps et cette énergie à quelque chose qui n'a pas vraiment de sens en fait et du coup j'ai commencé à ouvrir un peu mon esprit à ce que je pouvais faire parce que j'étais expert comptable je me disais ben voilà je sais faire que ça je sais très bien faire des comptes mais peut-être je sais pas qu'est-ce que je peux apporter d'autre et petit à petit et avec ma soeur aussi qui pour le coup était déjà plus pluridisciplinaire on a commencé à s'ouvrir à ça toute la réflexion autour de l'écologie etc enfin vraiment je pense que l'alimentation c'est la première chose qui peut faire bouger énormément énormément de choses du coup on a commencé à réfléchir et ça s'est pas fait du jour au lendemain mais de fil en aiguille on s'est positionné sur les circuits courts puis sur la logistique puis sur le collaboratif et puis voilà ça s'est fait comme ça on a pris notre téléphone on a pris des annuaires des producteurs qui vendaient en vente direct et puis on les a appelés on en a appelé peut-être 600 à deux c'est fait beaucoup c'était beaucoup c'est vraiment beaucoup et c'était long ouais c'était difficile mais sur 600 on en a eu 105 donc voilà c'est un bon et puis sur les 500 qu'on n'a pas encore eu il y en a beaucoup beaucoup qui étaient très intéressés donc qui vont se laisser tenter on espère en tout cas avec notre nouveau site qui est plus facile d'usage pour l'instant ça fait un an qu'on a lancé notre premier site qui était vraiment un prototype fait maison qui était tout à fait là pour tester la solution voir si elle répond aux besoins voir si elle est acceptée par les producteurs donc voilà on passe à l'étape 2 qui est de vraiment donner de l'essor au projet de développer un nouveau site et d'essayer d'embarquer tous les producteurs qui veulent faire partie de cette nouvelle consommation avec nous pour l'instant on a décidé de développer Rhône-Alpes en priorité parce qu'on avait vraiment besoin de créer un maillage local suffisant à un certain endroit donc on couvre Savoie, Haute-Savoie Isère, Rhône, Drôme mais l'idée c'est vraiment après en fait de répliquer le modèle sur toutes les régions de France La charrette est assez présente autour des Beauges donc il y a beaucoup de trajets en fait qui contournent les Beauges ou qui partent du centre des Beauges vers Annecy ou vers Chambéry et c'est vrai qu'on a des trajets qui sont très très dessinés de voilà entre on va dire les Beauges et puis en Haute-Savoie vraiment les centres ruraux jusqu'aux grandes villes qui se sont Annecy Chambéry Hannemasse aussi sur une petite zone du parc où les gens se connaissent déjà alors pas forcément bien mais en tout cas ils savent un peu de qui ils parlent et puis on a le parc derrière aussi qui fait un petit peu office de prescripteur de dire on va essayer sur ce territoire-là de créer un maillage suffisant pour voir si on arrive à approvisionner facilement les villes autour Vraiment on essaye de travailler court parce que c'est très important et qu'en fait de par notre solution en fait on vient pour créer un maillon et on se connecte à tout le monde en fait donc c'est vraiment important pour nous de connaître tout le monde et puis d'essayer de voir comment on peut travailler de manière optimale avec tous ceux qui travaillent autour du circuit court On fait un gros travail de connexion avec les autres acteurs du circuit court donc on essaye vraiment d'identifier toutes les initiatives qui gravitent autour tous les gens qui travaillent avec les agriculteurs les producteurs les artisans pour se faire connaître pour voir s'il y a des synergies possibles pour essayer de se connecter justement à toutes ces initiatives-là c'est vrai que ça prend beaucoup de temps et que voilà que c'est un peu difficile donc c'est vrai que ce serait chouette qu'il y ait une vraie dynamique où on est aussi poussé par je pense notamment aux chambres d'agriculture parce que c'est vraiment pour nous c'était la grosse surprise en fait quand on est arrivé dans ce secteur c'est qu'on s'est dit bon ben les chambres d'agriculture c'est génial elles se connectent à tous les agriculteurs et elles sont super connues et elles font plein de choses et on s'est dit bon ben c'est vraiment l'interlocuteur idéal et on a été un petit peu déçus on n'est pas toujours super bien accueillis ou en tout cas super bien placés ou positionnés dans leur dans leur programme et pas bien compris peut-être oui alors que vraiment ils essayent de faire quand même maintenant aujourd'hui pas mal de choses autour du circuit court et que le principal problème pour embarquer les producteurs dans ce nouveau mode de distribution c'est la logitique donc c'est un peu dommage en fait là les producteurs sont très proches notamment des chambres d'agriculture ils ont beaucoup de formation etc et ça ce serait ce serait vraiment chouette que du coup tout ce qui se passe autour de ces producteurs qui se tournent vers le circuit court les sensibilisent au problème de la logistique la plupart savent qu'il y a un problème avec la logistique ça leur prend beaucoup trop de temps ça coûte aussi très très cher mais pour la plupart ils ne calculent pas leur coût sur ce poste là donc ils ne le savent pas forcément de manière vraiment chiffrée donc ce serait vraiment que ce travail là déjà soit fait et que notre initiative soit poussée aussi par tous les gens qui travaillent avec eux en disant il y a quand même une solution qui existe et il faut l'utiliser pour nous c'est vraiment une toute petite pierre enfin un tout petit rouage dans la grande machine mais pour nous le rêve ce serait vraiment que la vente directe et le lien producteur-consommateur soit la méthode de consommation privilégiée et le circuit de distribution principal et que peut-être les grandes surfaces bon peut-être pas disparaissent mais que voilà qu'il y ait vraiment un changement dans le mode de consommation et de distribution et que ce soit plus facile pour un producteur de vendre ses pommes à 10 km que de les envoyer au Leclerc de 100 km ou même à travers les frontières et que ce soit plus facile l'on peut le faire qui se passe dans la police Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501